J'ai une question de nos jours, puisque là on voit à l'époque, les parents de Rebecca ont totalement eu confiance à Deborah et l'ont donné à la charge de l'enfant sans souci. De nos jours, comment nous pouvons gagner le cœur des parents qui nous confient leurs enfants? Et la deuxième partie, c'est comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de produire un enfant comme Isaïe? Puis là, on a essayé de soulever qu'il y avait, on a sorti deux genres de personnages. Comment on peut faire pour éviter ce genre d'enfant aujourd'hui? Non, ce n'est pas de question technique, mon frère. Deborah a été probablement soit une cousine, soit une parenté de la famille. Une parente de la famille. La confiance est bâtie. Ce n'est pas qu'on va vous faire confiance quand vous rencontrez les enfants une seule fois. Tu as suivi, tu t'es intéressé à quel enfant? Jusqu'à aller chez eux, t'es intéressé à ses études, et les parents de cet enfant ne t'ont pas fait confiance. Tu as été présent dans la vie de quel enfant? À l'église. Tu rencontres un enfant à l'église, tu vois, tu t'attaches à un enfant, et tu accompagnes l'enfant à la maison, et tu t'intéresses à ses études, et ses parents, les parents de cet enfant ne te faisaient pas confiance. Tu as fait ça avec qui? Pas encore. Ce n'est pas un problème de génération, c'est un problème de cœur. Je pense que tous les parents seront contents de voir une seule personne qui est présente dans la vie de leurs enfants. qui est vraiment présente dans la vie de leurs enfants. Si moi je voyais, quand nous on était jeunes, il y a eu une dame indienne, qui est partie de Bali pour venir nous rendre visite, notre famille. Elle était l'enseignante de notre grand-frère. Elle était une femme indienne. Elle est venue en vacances avec notre grand-frère au lycée quand lui, il était en terminale. parce qu'il voulait voir la famille de son ami. Elle était mariée avec ses enfants, mais elle s'est intéressée à notre grand-frère jusqu'à arriver à la maison, à Limbé. Elle s'est intéressée à notre grand-frère au lycée. Elle s'est intéressée à notre grand-frère au lycée. Elle s'est intéressée à voir. Donc j'ai retenu son nom jusqu'à ce jour. Qui me comprends? Ce n'était pas dans l'église. Il n'était pas dans le contexte de l'école. Il n'était pas dans le contexte de l'école. Il n'était pas dans le contexte de l'école. Deuxième question. Comment faire-vous éviter de... What can one do to avoid having an SRO? Dis-moi, frère. Brother, tell me. Tous les deux avaient le même père, le même Dieu, le même foyer, le même Dieu, le même Dieu, et ils avaient le même nourri. Est-ce que tu peux encore te poser la question pourquoi Dieu lui-même dit que je déteste Esau? Can you ask yourself again the question why God said he hated Esau? How can one have all those blessings and not love God? Let's pray that that God will deliver us from the children of believers who love the world more than the things of God. Because those children at Esau people who grew up in the church whose parents were believers they heard all our songs who memorized all the Bible verses but who preferred the outside life those are Esau and God hates them. Pray that those who are in your house pray that those who are in your house will be saved in your hands will be saved from being the object of hatred because it's very strong to say I hated Esau but when children grow up in the house where God is real having godly parents holy parents or where they have seen God answer prayer and after all that after all that they prefer the life of the world God hates them pray that among the children you are living God to save those God to save those as you raise children be careful with the children of believers because when we have believers who have seen God but whose hearts are outside we have a type of Esau talentue talentue beautiful handsome but the heart is not inside the heart is outside pray for yourself that Henriette asked me just before you one can be a Deborah for how many children can one do that because the way in which Deborah gave herself totally to Rebecca for how many children can one do that I told her it's not a matter of time it's in a way of raising up children must change we are two ministers of children when someone starts with a class of children another class should be entrusted to another nurse so that she can carry them from one step to the next step to the next step and journey with them but it has become some duty that he carries out we teach Lola on the way of life in church and the children go back whatever they do with what they received it depends on them no matter what the case we don't follow them up if we have to accompany children in the case of Deborah it means that if someone starts with 50 children who are 80 years old that first set of children he will end up with those children when they die he will end up with them when they are dead so all these you will learn them learn them you will finish with them those are your children you have to understand our model is that we are we are trying to imitate the system of the school On est attaché A la matière qu'on enseigne On n'est pas attaché Aux enfants La différence Ce que Deborah doit nous enseigner C'est qu'on doit être attaché Aux enfants On les accompagne On les enseigne On les accompagne Juste à ce qu'ils entrent Dans le service de Dieu Et on les accompagne Et on les accompagne Pour assurer qu'ils servent Dieu bien Je ne voulais pas enseigner Sur Rebecca Mais Rebecca a géré Quatre générations d'hommes Elle a réussi Dans toute sa gestion des hommes Elle a bien géré Son père N'est-ce pas Pour gagner le respect De son père Elle a géré son frère Escrou Pour amener Laban A respecter ses décisions Elle a géré son mari Et Isaac Elle a géré ses enfants Isaac Et handled Aux enfants Qui a géré Quatre générations Des hommes Sans failli Provinculat des hommes Enseigné par une femme Qui ne sait jamais Marier Applaudissez pour elle encore Let's clap for her again. Pray, my brother, pray. Pray, my brother, pray. Oh Seigneur, épouvoie tout ce qu'il faut pour cela. En plus, en Jésus-Christ. Amen. Père, merci beaucoup pour le secours que tu m'apportes ce jour. Merci beaucoup Seigneur pour le désir de ton cœur qui veut que je m'attache aux enfants, qui veut que le travail, que je commence, que je le poursuive, que je n'abandonne pas, que je m'investisse dans la vie de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit adulte, que je continue de m'investir dans sa vie. Oh Seigneur Jésus, jusqu'à accomplir la totalité du devoir. Seigneur, merci beaucoup. Mais j'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de tes ressources. J'ai besoin de ta force. S'il te plaît, viens à mon aide et continue notre Dieu de m'éclairer. Continue de nous éclairer Seigneur. Nous te supplions, nous te supplions. Au nom de Jésus, Amen. Lord, we pray that in the light of the ministry of Deborah to Rebecca, accompanying her through the different stages of her life, that you raise, my miss, ministers to children. Oh, who ensure that at each stage of the child's life, there's somebody, the child is accompanied. We pray you deliver the ministers of children of trying to possess the children so that the children grow and choose somebody else or they follow somebody else who is spiritual, who can help. Lord, that they'll not give up the child. We pray for this attachment, Lord. We pray, we plead, oh God, because we need it now. Within many children you are giving us in our ministry, who must be raised up for God and for the purposes of God in our lives, we pray that we'll be converted. Those of us here to be ministers of children with respect to accompanying them as nurses, oh God, all through their lives. We pray, oh God, fill us with a holy jealousy so that none of the children you give us will be lost. We need you. We need your wisdom. We need your patience just to raise up the children, Lord, watching over them, accompanying them, helping build them up so that they're balanced and useful to themselves and to wherever God will send them. In Jesus' name, amen. Oh, radio. On va chanter un petit chant. Ce n'est pas possible de vous donner les paroles, mais à la dernière ligne, vous allez toujours dire « Quelle merveilleuse nourrice ». Quelle merveilleuse nourrice, à deux enfants, et puis à quel merveilleux ministère. Bref, je vais vous indiquer. C'est la mélodie. Qui connaît la mélodie ? Écoutez. J'aimerais qu'on prie. C'est très difficile d'associer un enfant quelconque à un ministre aux enfants particuliers. Non, non, non. Tu vois, quand on a commencé, il y avait toute une génération, Barbara Togo, les petits, à cet âge-là, Bata et les autres. Ils avaient été attachés au frère Job. Ce n'est pas juste l'attachement, c'est lui qui les avait, qui avait commencé à les enseigner. Qui m'a compris ? Donc, au fur et à mesure qu'ils grandissaient, il les a suivis dans leur croissance, dans leurs émotions, dans leurs études. il les a accompagnés. Il y a tous les autres jeunes enfants, Janice, Cynthia, il y a toute une autre génération qui ont été suivies par la sère Prisca et la sère Becky à Bobisson. Et ils ont gardé ce contact longtemps après qu'ils ne soient plus, disons, les enfants à l'école de dimanche. pour la plupart de jeunes enfants, ceux qui sont en train de grandir, on ne peut vraiment pas les repérer voici le repère, voici le matron, voici le maman, voici le... je ne sais quel titre, voici le... voici le nourrice. De façon intéressante, la personne à qui j'associe avec la sœur Rose à Tanga, c'est sa première fille. Sandrine a connu Dieu, a été disciple, a été bâti, a aimé Dieu, a aimé la parole de Dieu à cause de sa mère. Mais tu dois me donner les autres noms. Je dois voir. Je dois voir. On accompagne. La sœur Émilie a beaucoup de générations qu'elle accompagne. Il y a un grand nombre, Éric, les disciples avec qui elle a commencé, étant jeune, depuis le lycée. Depuis le lycée. Et là, Stephen, toute la... la promotion de Stephen, il y a toute une génération. un ministre normal aux enfants devait cheminer avec les enfants, comme Deborah. Normalement, dans le système... Je ne sais pas si ça s'applique toujours. dans le système anglo-saxon de l'éducation, même à l'université, un grand professeur prend les étudiants à l'entrée en année, première année de licence. Il les accompagne à la deuxième année. Il les accompagne à la troisième année. Il les accompagne à la master. Il les accompagne à la thèse. Et il les suit pour le PhD et follow them, supervise them in the field. Qui a compris ? On les accompagne, on chemine avec eux. On les accompagne, on les accompagne. On les accompagne avec eux. On les accompagne avec eux. pouvait parler de son professeur, le professeur Lando, qui a cheminé avec lui. qui a journeyed avec lui. On ne peut pas faire ça pour un seul enfant. On peut faire ça pour une génération. pour une génération. Il y a Miss Barber, Miss Barber, Miss Barber, Miss Barber, qui a commencé avec 60 étudiants. Et elle les accompagne. Et elle les accompagne. Elle disait même que si après, si après 10 ans, vous avez commencé, Elle a commencé avec 60 étudiants à l'université. Elle a dit que c'est elle qui était le faiseur de disciples tous les vendredis et je pense qu'elle a dit que si après 10 ans ou bien 20 ans, elle réussit à avoir 10 d'entre eux qui restent, elle aurait réussi énormément. En tout cas, Watchmane est restée. Les Languans sont restés. Et pour quelques autres grands, les gens qui ont été formés par elle, sont restés. C'est une philosophie. C'est une philosophie. Au lieu d'enseigner des textes et des matières et des on accompagne, on bâtit les enfants. Dieu nous a donné l'occasion. Il y a des enfants qui viennent ici, nos enfants de Josias là. On a notre génération de Josias qui est en train de cheminer avec eux. Petit à petit. Si on s'intéresse à leurs études. Si on les bâtit par rapport à la vie dans des relations saines. si on les aide à développer une sexualité équilibrée, si on les aide à développer une émotionnelle émotionnelle à la vie. Hier, une petite fille me demandait que tous son corps la dérange. Est-ce qu'elle est une mauvaise fille? Je lui dis non. Je lui dis non. Je lui dis non. On est tous passé par parce qu'il te dérange la qu'on appelle l'autre des hormones. Et je lui dis regarde. Je lui dis regarde. Le sexe c'est comme le souya. C'est bon à manger et c'est un vol. C'est bon à manger mais si vous se passe vous serez de la mort. Je lui dis que la fornication c'est quand on part. La fornication c'est quand on part. Le problème ce n'est pas que ce n'est pas bon. Le problème c'est que la vie est mauvaise. Le meat c'est pas mauvais. Mais va voler. Vous serez de la mort. Donc je lui dis accepte ton corps aussi. Accepte que votre corps va travailler dur jusqu'à couler la sueur. Ça ne va pas te déranger. quand tu parles la nuit tu vas dormir tranquillement. Parce que tu es fatigué. Tu les accompagnes même dans une sexualité saine. Mais si tu fais comme si si elle ose penser si son corps s'agite elle a péché le péché mortel. Toi-même tu sais que même à ton âge tu débattes même avec tes hormones. si on les accompagne dans leurs éducations on les accompagne dans leur vie on les accompagne dans des relations saines on les accompagne dans une sexualité équilibrée on les accompagne emotional life dans le mariage on les accompagne dans le développement de leur don spiritual. Tu peux prendre un enfant tu commences avec l'enfant à 12 ans et à 30 ans tu nous donnes un chiant pour l'évangile pour l'évangile tu aurais réussi énormément tu aurais appris quelque chose de Deborah mais si cette promotion vient Lola ne tichez pas ne sois pas chameleon ne sois pas chameleon la vie de chameleon n'est pas bonne chaque promotion sur les enseignes ne sois pas chameleon mais tu ne les accompagnes à rien tu n'es pas là quand le frère parlait de Deborah si j'avais quelque chose à lui dire la seule chose que Deborah doit nous enseigner c'est être présent dans la vie des enfants être présent être là elle a été là depuis la naissance jusqu'à la mort de Rémi présente elle était présente présente quand les questions se posent présente pendant le rythme de passage présent quand il y a des conflits d'ajustement présent nous sommes présents dans la vie d'ajustement dans whose lives nous sommes présents ils passent entre nous ils passent entre nous ils passent entre nous et ce sont les cas ce sont les classes ce sont les promotions et on ne les accompagne dans la vie dans les choix dans la confiance dans la confiance quand ils sont en conflits j'aimerais que quelques personnes viennent prier qu'on apprenne de Rébéca lesquels d'entre vous sont restés les amis de certains enfants sans rester jose les vieux pharisees les méchants sorciers et pas les anciens pharisees les riquets les sorcières qui ont toujours des chicotes de ce que quand nos enfants grandissent et ici ils voulaient vraiment faire un portrait de vous on va vous montrer avec une longue écone de sorcière et de longue parce que c'est tous dont ils se souviennent parce que c'est tout qu'ils se souviennent que vous avez été là pour taper 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 tu as compris un peu ce que je suis en train de dire Deborah était présente tu ne pouvais pas avoir toutes les capacités la relation ni l'abnégation de renoncer au mariage pour les enfants mais on peut être présent dans la vie de ceux que Dieu nous a donné on peut les accompagner surtout dans cet âge où on peut être on peut être présent il y a les gens à qui les enfants ne manquent pas parce qu'ils ont pris l'habitude de te dire la vérité c'est nous qui avons lâché les enfants mais nous sommes les gens qui ont déçu les enfants gloire à Dieu j'ai un témoignage j'hésitais depuis mais ça brûle dans mon coeur je rends grâce à Dieu pour le privilège d'avoir été suivi et d'avoir eu une nourrice quand j'ai cru je suis allée à la réunion des jeunes convertis c'est le frère François Lamar qui m'avait reçu et à la fin de la réunion il m'a confié à la soeur Brigitte et puis la soeur Brigitte est venue ce soir là elle s'est présentée chez nous elle a trouvé ma mère elle s'est présentée elle a dit à ma mère qu'elle était et puis mais ce qui me marque je vais couper court le Dajitia a parlé tout à l'heure de l'intérêt que tous les parents aimeraient qu'on accorde un intérêt à leurs enfants la soeur Brigitte je crois que parce que c'est tout à l'heure que j'ai compris pourquoi mes parents m'ont laissé aller chez elles à un moment donné d'abord quand on mangeait constamment chez le frère Sam et puis moi je ne savais pas que j'avais environ 12 ans je ne savais pas trop manipuler le gombo et puis elle prenait souvent elle coupait le gombo avec le couscous elle mettait dans ma bouche puisque je faisais beaucoup d'efforts à tirer le gombo ça c'est une première chose qui m'avait marqué le fait qu'elle me nourrisse en direct la deuxième chose maman Brigitte venait constamment chez nous quand elle avait fait un bon repas elle venait me chercher elle quittait le chousel elle arrivait chez nous elle venait me prendre pour que j'aille manger quand je finis de manger je rentre c'est tout maman c'est tout c'était tout parfois elle venait juste me prendre pour que j'aille siester chez elle et puis ça me surprenait je regardais quand même comme ça mais bon ça fait que ça a développé chez moi beaucoup d'amour pour elle ça c'est les étapes de mon enfance pendant que je grandissais comment j'arrive chez elle je négocie avec ma mère maman est-ce que tu vas me laisser aller en congé chez maman Brigitte si j'obtiens le CPE le concours maman Brigitte oui donne moi seulement tes examens tu iras en congé j'ai pris le CPE le concours je suis allée en congé chez maman Brigitte je devais aller en 6ème les congés ont fait 8 ans oui ça veut dire que quand je suis partie en congé je ne suis plus rentrée et j'ai passé 8 ans avec elle à la maison et pendant ces 8 ans et pendant ces 8 ans ma mère voyage beaucoup ma mère génitrice elle voyage beaucoup elle aime les affaires elle n'était pas là papa c'est papa qui prenait soin de nous donc j'ai toujours cru que le Seigneur a permis cet intervalle pour que j'ai que pendant que je grandissais entre 12 ans et les 8 ans ça faisait 20 ans le temps de partir de chez elle que je sois bâtie et que j'obtiens ce qu'une jeune fille devait obtenir pour être prête à affronter la vie parce que en passant mes parents m'ont tellement dorloté que j'étais très délicate vous connaissez les enfants d'Holopimo même aujourd'hui quand tu me regardes trop un chat c'est les larmes qui coulent donc maman nous a formés si bien que j'ai durci j'ai pas mal durci et quand je suis partie de ces mains je pouvais affronter la vie jusqu'à un certain niveau maintenant l'autre étape pendant que je grandissais je suis arrivée en 3ème l'école a commencé à être dure j'ai fait le bébé c'est deux fois et puis j'ai commencé à poser les questions pourquoi est-ce que je faisais qu'échouer je suis allée voir maman elle a prié pour moi elle m'a béni et quand elle m'a béni je n'ai plus échoué jusqu'à ce que j'arrive à l'université ça c'est une autre chose qui m'a encore marqué après quand il fallait quand le carrefour du mariage est arrivé quand M. Songo elle a commencé à tourner autour moi je ne voulais pas je me disais j'avais les rêves de jeune fille je voulais atteindre mes objectifs académiques travailler même je lui ai de mon âge à faire ce que je voulais avec avant d'entrer sous le commandement d'un homme et là oui là j'étais déjà rentrée chez mes parents mais chaque fois que j'étais putain de telles difficultés mon seul secours c'était maman Brigitte il fallait que je rende pour lui dire mes inquiétudes maman je ne veux pas et puis et puis il y a ceci il y a cela elle m'a rassurée et puis je n'étais pas sûre que c'était la bonne personne tellement d'incertitude elle a dû me rassurer en me donnant certaines raisons qui étaient claires et bref elle m'a aidée à faire le choix et un choix que je ne regrette pas aujourd'hui et puis quand je suis arrivée à Ebola et que j'ai commencé à faire face à d'autres difficultés la difficulté au niveau de l'église la difficulté au niveau de mes rapports avec les gens quand je ne m'en sortais pas plusieurs fois j'ai pris le téléphone pour lui dire maman j'ai des problèmes qu'est-ce que je fais et à chaque fois elle m'a aidée parfois elle m'a donné une tâche à faire pour que je sorte pour que je résolve la situation soit résolue parfois chaque fois ce n'est pas toujours des choses qui m'arrangeaient mais je me suis rendu compte que quand je faisais il y avait une issue à chaque fois que j'obéissais il y avait une issue donc je rends grâce à Dieu j'ai été suivi le Seigneur m'a donné une nourrice je rends grâce à Dieu pour cela gloire à Dieu gloire à Dieu je peux confirmer parce que quand la soeur Rosine est venue être nommé à Ébolova les parents que nous connaissons c'est la soeur Brigitte et le frère Azer je n'avais jamais su qu'elle avait une autre maman c'est elle qui est venue à Ébolova donc à Ébolova c'est elle qui s'est présenté c'est elle qui nous a présenté comme sa maman c'est bien longtemps après parce qu'elle est venue jusqu'à Ébolova l'installer voir comment c'est bien longtemps après que j'ai compris qu'elle a je l'ai vue pour la première fois avec sa maman l'année 2020 qu'elle est venue passer un peu de la convalescence chez elle c'est la soeur Brigitte que nous on connait qu'on connaissait voir à Dieu que quelques personnes prient pour que nous ayons effectivement ces déboras des vies déversées en les autres juste la présence et l'influence la présence l'influence et une vision pour ce qu'ils vont devenir c'est là l'appel du ministre aux enfants comme une nourrice spirituelle c'est une vocation il y a une vision tu veux que cette personne tourne bien tu bâtis la personne et tu accompagnes la personne jusqu'à ce que Dieu prenne possession de la personne et que la personne serve les desseins de Dieu voilà ce que nous devrions apprendre de Deborah mais je suis étonné qu'une femme qui ne s'est jamais mariée pouvait être aussi équilibrée et produire une disciple qui a pu gérer efficacement des relations avec quatre générations d'homme une fille qui pouvait bien traiter avec son père une fille qui avait une bonne relation avec son père une fille une fille chérie par son frère une femme qui a mangé on peut dire le coeur de son mari comme une cannibale une mère qui pouvait être une amie à ses enfants cette capacité de traiter avec le frère le père les enfants le avec le mari merci tout cela étant l'éducation d'une femme dans la vie de qui il n'y avait pas d'homme elle n'a pas produit une personne émotionnellement anormale un ensemble de ses craintes de ses hallucinations elle a pu produire une fille si équilibrée une soeur si précieuse une épouse si chérie une mère si influente que quelques personnes prient pour que nos ministres aux enfants soient comme cette Deborah présents influents présents influents et compétents et compétents Seigneur je prie oh Dieu que tu fasses de moi une s'inquiéter s'inquiéter s'inquiéter